Musique Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Ah, les balles de la Saint-Jean ! Ils avaient lieu la nuit du 23 au 24 juin jusqu'aux années 1940. Des balles associées à des feux de joie. Pas de feu dans toute la France. Les feux de la Saint-Jean n'étaient dressés que dans la moitié ouest de la France à la Provence. On apporte fagots, sarments, ronces, débris de bois, ficelles, vieux paniers, déchets, bref, tout ce qu'on peut brûler, donc le plus souvent lié autour d'un mât central. Évidemment, ça ne flambait pas au milieu du village, mais loin des maisons, en haut d'une colline, pour que les flammes se voient de loin et pour éviter les incendies. Et qui allumait le feu ? Allumer le feu ! Eh bien, sachez que ça dépend des villages. C'était le curé, le vieillard le plus âgé, le dernier couple marié, un enfant, le maire, la plus jolie jeune fille, etc. Attention aux idées fausses ! Il y a deux idées fausses sur la Saint-Jean. La première, c'est d'affirmer que la fête serait liée au solstice d'été. Faux ! Le solstice, le jour le plus long de l'année, c'est le 21 juin, pas le 24. Tous les peuples le savent depuis la plus haute antiquité. La deuxième idée fausse, c'est de rattacher la fête au culte antique de Mitra, ou de dieux celtes, ou scandinaves, ou romains, ou grecs. Faux ! Car ces feux de joie n'existent nulle part avant le VIIe siècle en France, ou le XIIe siècle en pays germanique ou anglo-saxon. Il y avait bien longtemps que ces dieux de l'antiquité étaient oubliés. Alors ? Pour le folkloriste Arnold Van Genep, l'explication la plus probable est celle d'un rituel strictement agricole. Destruction par le feu des déchets avant les grosses chaleurs et les nouvelles moissons. A une date bien repérable, on est six mois avant Noël et le jour d'un Saint-majeur. Dès que le feu a pris, les danses commencent et durent tard dans la nuit. Fin XIXe, les feux disparaissent, mais les balles populaires perdurent jusqu'aux années 40. Mon amant de Saint-Jean, chanté par Piaf, Patrick Bruel, Zaz et tant d'autres, date de 1942. Pour en savoir plus, voir le livre Petite histoire de nos fêtes. Bon, on est le 24, allons danser tous ensemble !